Musique Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour faire une vidéo que j'avais envie de tourner depuis un bon moment mais j'avais pas trop le temps, je savais pas comment aborder le sujet, etc. Bref, ça m'a pris du temps, mais j'y suis enfin arrivée. Ce n'est pas rare que sous mes vidéos je reçois pas mal de critiques, de messages méchants, voire haineux, d'insultes, etc. sous prétexte que je démonte des livres, c'est le cas notamment sous la vidéo de l'héritière, où je parle de l'héritière de Caracas, ou quand je parle de Bozak, etc. Les gens sont pas contents quand je critique des livres qu'ils ont aimés. J'avais déjà envie de rappeler une chose, c'est que l'exercice de la critique, c'est celui d'émettre un jugement. Et donc un jugement positif, un jugement négatif, un jugement neutre, mais quoi qu'il en soit d'émettre un jugement. Si vous ne voulez pas entendre de critique, je vous conseille d'aller sur Amazon et de lire des résumés. Ça sera tout aussi bien, ou de prendre des livres dans les librairies et de lire les résumés au dos. Vous n'allez pas trouver juste des petits résumés sur ma chaîne, et je parlerai autant de livres que j'ai adoré, que de livres que j'ai détesté, ou de livres qui m'ont laissé plus ou moins indifférent, selon. Par ailleurs, on peut aimer une oeuvre, une oeuvre littéraire, une oeuvre artistique, etc. Et en même temps, en reconnaître les défauts, en conservant son esprit critique. Ce n'est pas parce qu'on aime une oeuvre qu'on doit être complètement aveugle et ne pas avoir tous les défauts intrinsèques à cette oeuvre. En particulier quand il y a des choses problématiques, je pense à des choses relatives à l'homophobie, au racisme, au sexisme, etc. En guise de bonne foi, j'ai décidé de démonter une oeuvre que, personnellement, j'adore profondément. Je vais vous montrer qu'on peut aimer énormément un livre, mais pour autant, conserver un esprit critique, et pouvoir émettre un jugement négatif dessus, et ne pas être aveuglé, et voir les défauts. Vous l'avez peut-être remarqué, sur mon bureau, il y a des pistes de yaoi, et il y a aussi le titre de la vidéo qui aide beaucoup. Je vais donc vous parler d'un livre qui est derrière moi, je l'attrape ici, Le jeu du chat et de la souris de Sentona Mizushiro, que j'ai ici en intégrale. Cartonné. Il est beau, hein ? Je vais vous montrer en quelques minutes à quel point ce livre est problématique, à quel point c'est de la merde, alors que... Je le kiffe. Je vais commencer par vous faire un petit résumé, c'est l'histoire de deux hommes, Kyoichi et Imagaze, qui se retrouvent après plusieurs années, et il se trouve que Imagaze est détective privée, et que la femme de Kyoichi l'a engagée pour mener une enquête sur lui. Et donc, Imagaze va découvrir que Kyoichi trompe sa femme, et il va décider de le faire chanter. Et du coup, et là on le sent, il va exiger, en échange de son silence, des faveurs d'ordre sexuel. Rien qu'avec le résumé, on voit que ça ne va pas, et ça va être une histoire d'amour sur plusieurs mois, plusieurs années, on sait pas trop, sur un certain temps, entre Kyoichi et Imagaze, cette histoire qui a donc commencé par un chantage ! Je vois, c'est déjà de la merde, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez le constater, c'est un bouquin que j'ai beaucoup lu, et que j'ai annoté de partout. Les trucs rouges, ce sont les pages que j'adore, parce qu'il faut savoir qu'il y a une forme de découpage et de traitement des silences dans ce manga, que je trouve absolument magnifique, et bon, avant de le détruire, je vais vous montrer des petites choses, parce que voilà ! Cette page là, où il lui caresse les cheveux, c'est juste magnifique ! Celle-ci, où il se met à pleurer, où ça m'émeut, ou encore celle-là, où il tombe à genoux, comme ça, je sais pas, j'adore cette image, cette case, elle est belle. Bref, je ne suis pas là pour parler de ce qui est bien dans le jeu du chat et la souris. J'ai beau adorer l'ambiance, j'ai beau adorer cette relation d'amour-haine, j'adore le personnage d'Imagazé, j'aime donc le découpage des plans, j'aime la tristesse qui se dégage de l'oeuvre, j'aime tout le mal que se font les personnages, mais c'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de ce qui n'est pas bien. Je vais parler du traitement, du consentement, dans le jeu du chat et de la souris. Bref, petit rappel sur le consentement. Un rapport sexuel qui a lieu sans le consentement des deux protagonistes, ou des plein de protagonistes, selon, est un viol. S'il y a pression de la part de l'un des partis, s'il y a chantage, ce n'est pas une relation consentie. Si l'une des personnes dit non, et que l'autre va au-delà de ce non, c'est un viol. Le non, veut dire non, ne veut pas dire oui. Pour en savoir un peu plus sur le consentement, je vous renvoie à une petite vidéo qui compare le consentement à une thèse de thé, qui est fort bien, fort intéressante, et qui va vous permettre de tout comprendre très très vite. Vous l'avez donc compris, dans cette vidéo, je vais donc parler du viol. Je dois donc placer un petit trigger warning. Si vous êtes mal à l'aise avec cette thématique, je vous invite tout simplement à quitter la vidéo. Je vais également, vraisemblablement, mettre des illustrations pour étoffer mon propos qui sont tirés du manga, donc il y aura des illustrations. Ce pourquoi je vais faire un upload de la vidéo sans images, pour que vous puissiez juste l'écouter, si jamais ce sont plutôt les images qui vous dérangent. Voilà, faites comme vous le sentez. Nonobstant, ce manga est très 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 problématique. C'est plein de viols, c'est plein de dubcones. Alors le dubcon, c'est en gros, on sait pas trop si la relation est consentie, est pas consentie, si l'auteur, l'illustrateur, whatever, laisse un doute sur le consentement de l'un des protagonistes, on appelle ça le dubcon. Donc voilà, il y a du viol, il y a du dubcon, il y a du chantage, ça va pas du tout, vraiment pas. Je vais vous expliquer pourquoi ça va pas et à quel point ça ne va pas, parce que on peut tout à fait traiter de la thématique du viol, que ce soit dans un manga, dans un roman, dans ce que vous voulez, mais il y a une manière de bien le faire et il y a une manière de mal le faire. Et on va voir que là, c'est mal fait. Comme je l'ai dit lorsque je vous ai un petit peu raconté le résumé, la relation entre Kiyochi et Imagaze débute avec un chantage sexuel. Certains pourront dire qu'au début, Imagaze ne demande qu'un baiser, mais force est de constater que dès la seconde fois, ça dérive fortement sur quelque chose d'explicitement sexuel, à cas une fellation. Nous sommes donc dans le cadre d'une relation romantique qui débute sur un viol avec chantage. Très vite, le chantage continue, puisque Imagaze va abuser de Kiyochi lorsque celui-ci sera ivre. Et d'ailleurs, je trouve que ce moment-là est une parfaite illustration du dubcon, puisque Kiyochi à rentrer chez lui, il est complètement bourré. Et Imagaze va le provoquer pour avoir de lui une réaction qu'il va ensuite considérer comme un consentement, alors que la personne est ivre et n'est donc pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé. On est sur de l'abus de faiblesse, si vous voulez. Or, dans le manga, c'est présenté comme plus ou moins le début de quelque chose. Et c'est là toute la problématique, c'est que d'un côté la personne est ivre, de l'autre c'est présenté comme peut-être le début de leur vraie relation sexuelle, et donc vous comprenez que ça ne va pas. D'autant plus que c'est fait dans le cadre d'une relation où Imagaze fait du chantage au sexe absolument tout le temps, et qu'il joue même sur la corde, oui mais c'est ta faute parce que moi je t'aime et toi tu ne veux pas, et donc tout est de ta faute si je suis malheureux. Bref, culpabilisation de la victime. Il faut rappeler que les sentiments amoureux, que l'amour avec un grand A ne justifie en rien le chantage affectif, et encore moins le viol, au contraire si on aime une personne, si Imagaze aime Kyochi, alors il n'a pas envie de lui faire du mal. C'est là tout le problème de la première partie du jeu des chats et de la souris selon moi, c'est que Imagaze est positionné comme une victime du non-amour de Kyochi, et que c'est censé justifier le fait qu'il lui fait du chantage et qu'il le viole. Ça ne justifie rien, et ça ne doit pas non plus le justifier dans un récit sous prétexte que c'est un truc inventé, et que ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est faux. D'autant plus que, contrairement à certains yaoi, le jeu du chat et la souris se place dans un contexte qui est plus ou moins réaliste. Il y a un traitement de l'homosexualité, une mise en contexte, tout un tas de choses qui font que l'histoire se passe plus ou moins au Japon, et donc pourrait plus ou moins avoir lieu. Le chantage d'Imagaze continue jusqu'à ce que Kyochi décide qu'il n'en peut plus, et qu'il finisse par ne plus céder et repousser plus ou moins définitivement Imagaze. Commence alors la seconde partie du récit, qui selon moi est mieux, puisqu'elle va présenter un Kyochi qui va revenir vers Imagaze, et qui va imposer ses conditions, en lui disant tu quittes ton mec tout de suite si tu veux m'embrasser par exemple, et qui va déboucher sur une relation sexuelle. La relation qui se construit alors dans la seconde partie, après leur première séparation, est alors beaucoup moins dégueu, selon moi, que celle qui était dans la première partie où on était sur du chantage pur et simple d'Imagaze. Et d'ailleurs, on le voit dans les petites annotations que j'ai faites, puisque le bleu ici, qu'on voit partout au début, ça veut dire « Ah, c'est caca, c'est du viol », et que le vert qu'on voit ici sur le milieu, c'est « Oh là là, on a l'impression qu'une relation se construit ». Et le orange, ça veut dire « Ah, je sais pas trop ». Et comme je l'ai expliqué, le rouge, c'est « Ah, j'adore cette image, elle est trop belle ». Le problème, c'est que la relation qui se construit dans la seconde partie, ne tient pas compte de ce qui s'est passé dans la première, et des chantages et des viols. La technique d'Imagaze pour s'imposer dans la vie de Kyoichi n'est pas remise en question. Ça laisse donc sous-entendre que c'est tout à fait OK de faire chanter quelqu'un, de le violer pour, à terme, le mettre dans son lit, puisque ça marche. Vous voyez un petit peu le souci ? Néanmoins, à la fin de la seconde partie, on montre qu'à terme, cette relation ne fonctionne pas. Encore une fois, Kyoichi et Imagaze se séparent. On a d'ailleurs l'impression que c'est définitif, et l'histoire aurait pu en finir là. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de processus de pardon, il n'y a pas eu de réflexion, bref, il n'y a rien eu. Résultat, leur base, c'est de la merde, et donc forcément, ça se pète la gueule, et voilà, c'est terminé. Pour moi, c'est nécessaire de ne pas avoir de happy end à une relation qui est aussi malsaine, qui est aussi bancale, pour ne pas véhiculer un message positif, pour ne pas rendre cette histoire positive, pour ne pas faire d'elle d'un modèle. Mais on arrive à la partie 3, et d'ailleurs, on voit qu'il y a des petits post-it bleus, puisque Kyoichi se rend compte que finalement, il était amoureux d'Imagaze, et il est tout triste, et blablabla, c'est un drôme de Stockholm, hein, veux-tu en voilà ? On est donc face à une situation où un personnage qui a été violé et qu'on a fait chanter pour du sexe, finit par tomber amoureux de celui qui lui a fait du mal. Comment dire que non, c'est pas possible, ça va pas, ça va pas du tout ! Et les retrouvailles qu'on trouve à la fin de la partie 3, et à la fin du bouquin de manière générale, sont hyper caractéristiques du non consentement et de la romantisation du viol. Le viol est considéré comme ok, car les personnages sont sur le point de le demander. Par exemple, on a Imagaze qui dit, j'en ai marre de toi, je vais me casser, prends-moi de force et retiens-moi jusqu'au matin, je ne veux plus te voir, je perds mon temps à te parler, tu ne vaux rien, j'efface tout, je m'en bats, etc. Ils se battent, ils se font du mal, ils se donnent des gifles, Kyoichi finit d'ailleurs par violer, Imagaze, et bien, viole en retour, disons ce qui est. Or, ces retrouvailles sont en quelque sorte romantisées par le fait que, après, on les retrouve dans leur lit, c'est le parfait amour, les petits oiseaux chantent, c'est merveilleux, oh là là, je vais quitter ma femme et on va vivre ensemble toute la vie et ce sera magnifique. Le plus problématique, selon moi, c'est que cette histoire, elle finit bien. La relation entre Kyoichi et Imagaze, elle a fonctionné. Comme si c'était possible d'oublier les violences sexuelles, d'oublier les violences tout court d'ailleurs, et tout ce mal qui se sont fait l'un à l'autre. Si encore les violences étaient considérées en tant que telles, qu'il y avait eu un processus de pardon, qu'il y avait eu un vrai traitement de ce mal qu'ils se sont fait, pourquoi pas ? Je sais pas, ça aurait peut-être pu être traité correctement, j'en sais rien. Mais le fait est que tous ces trucs caca sont présentés comme des aspects romantiques de la relation, et à aucun moment la question des violences sexuelles n'est posée. Le danger, selon moi, c'est que ça banalise les violences sexuelles, que ça les cache sous le tapis, et que ça les présente dans une histoire de manière positive, comme un élément de construction d'une relation. C'est dangereux, c'est malsain, je le sais parfaitement, mais... Je l'aime quand même pour tout un tas d'autres aspects, je trouve que cette histoire a d'autres qualités, qui n'est absolument pas le traitement du consentement. Mais voilà, c'est pas un livre que je vais vous conseiller, parce que, voilà, je sais que c'est pas bien, mais j'aime quand même le lire. Voilà, voilà. Je vais donc m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager sur les réseaux sociaux, de laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, peut-être sur d'autres mangas yaoi. Et en attendant, portez-vous bien !